Générique Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. La COP23, la Conférence internationale sur les changements climatiques, se tient en ce moment, comme vous le savez, à Beaune, en Allemagne. Quels sont les enjeux de cette conférence qui intervient donc un an après la COP21, la Conférence de Paris ? Et que fait, on est là pour en parler, l'Europe dans cette lutte contre le réchauffement climatique ? On en parle avec vous, Claude Tourmès. Bonjour, vous êtes député européen, membre des Verts, Alliance Libre Europe. Vous êtes plus que 100 bourgeois. Mais oui, donc j'aurai un petit accent. Très bien, merci d'être là. C'est la première fois que vous êtes sur ce plateau. Et puis Gilles Paragnon, qu'on reçoit souvent ici sur ce plateau. En revanche, vous êtes également député européen, membre des Socialistes et Démocrates. Alors, on ne va pas revenir sur les constats et les chiffres. Tout le monde les connaît à peu près. Il y a eu en début de semaine, lundi, une tribune qui a été signée d'ailleurs dans Le Monde où 15 000 scientifiques, 15 000 scientifiques, qui viennent de 184 pays, mettent encore une fois le doigt sur la dégradation catastrophique de l'état de l'environnement à l'heure actuelle dans le monde. Donc tout le monde, et au courant, personne ne conteste plus réellement qu'il puisse y avoir des effets, bien sûr des problèmes climatiques sur l'ensemble de l'environnement et qu'il puisse y avoir de très graves problèmes d'environnement à l'heure actuelle sur la planète. Un mot déjà sur la place de cette conférence. Donc la COP, on le disait, la COP 21 l'an dernier à Paris. Les États, en gros, se sont engagés sur un certain nombre d'objectifs climatiques. Il s'est passé un certain nombre d'événements, d'ailleurs, depuis la COP 21, notamment un de taille, puisque les États-Unis ont retiré leur signature de cet accord. L'an prochain, il y aura une nouvelle conférence qui aura lieu en Pologne où les pays, cette fois-ci, si on a bien compris, devront présenter des vrais projets concrets, réels. On va mesurer exactement comment chaque pays s'engage dans cette lutte contre l'échauffement climatique. J'allais dire, je viens à vous, Claude Tourmes, à quoi ça sert, celle-ci, la COP 23, aujourd'hui ? Celle-ci, c'est surtout pour trouver 2 milliards. Le retrait de Trump, en fait, n'est pas très grave en ce moment au niveau du contenu. Mais comme il a retiré de l'argent américain, il faut que l'Europe, le Canada, la Chine trouvent de l'argent pour compenser, en fait, ça. Et parce que, c'est clair, les pays industriels doivent compenser et aider, en fait, les pays africains et d'autres à maintenant mettre en place des énergies renouvelables. Mais aussi parce que le problème climatique est déjà bien avancé, il faudra aussi les aider dans la désertification, protéger leurs côtes si les eaux montent. Donc, l'enjeu, c'est surtout cet enjeu-là de ne pas avoir une friction inutile entre l'Europe et l'Afrique parce qu'il y aurait un manque d'argent. On va en reparler un peu plus en détail tout à l'heure, si vous voulez bien, de ce retrait des États-Unis qui n'est pas sans conséquence. Les États-Unis sont le deuxième pays pollueur du monde, donc ça a forcément des conséquences. Reprenons quand même de manière précise, si vous le voulez bien, cette question de la baisse, si on peut dire comme ça, de la baisse de l'augmentation de la température, on va le dire comme ça. Les derniers rapports sur le climat montrent que les engagements de Paris ne suffiraient pas, d'après ce qu'on a compris, à limiter la hausse des températures qui serait de l'ordre de 1,5, 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'était l'objectif, rappelons-le, de la COP 21. On en est aujourd'hui à plus que ça, 3 ou 4. Ça veut dire quoi, Gilles Pargnon ? Ça veut dire qu'il faut déjà, là, tout de suite, revoir ces objectifs à la hausse ? Oui, alors c'est tout le débat politique. Pour compléter ce que vient de dire Claude Turmès, on voit bien que cette COP 23 est une COP finalement cruciale. Elle n'est pas seulement qu'intermédiaire. Depuis cet accord historique, il y a deux ans maintenant à Paris, on voit bien que deux ans plus tard, on est loin du compte. Par rapport à cet objectif de limitation de la température mondiale à 2,5 degrés, voire 1,5 degrés. Et on a vu se multiplier malheureusement les catastrophes naturelles au cours de ces deux dernières années, y compris au cours de ces derniers mois. Donc il faut absolument qu'au-delà du débat vis-à-vis des États-Unis, et Claude a raison de dire qu'il y a un problème financier compte tenu des engagements à terme des États-Unis, mais il faut absolument que cette COP puisse être aussi la COP qui mette en place des bases d'un dialogue de conciliation, pour faire en sorte que nous puissions ainsi avoir la possibilité, à l'occasion de la COP 24 en Pologne dans un an, d'avoir un texte qui soit contraignant et qui puisse dire « Allez, on y va, sinon on va aller à la catastrophe ». Donc il y a un problème, c'est qu'à Paris, on a décidé que chaque pays doit faire des plans, mais on n'a pas détaillé quoi exactement. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation, c'est que la Chine va faire un plan, après, est-ce qu'on peut comparer ce plan avec le plan australien ou le plan européen ? Et donc la COP, elle sert à déterminer, à être plus précis. Et puis bien sûr, au-delà de la question financière que j'ai évoquée, on a tout fait la semaine dernière pour montrer, même si Trump est un idiot au climat, l'Amérique continue à faire des choses. Donc il y avait le gouverneur Brown, californien, qui était au Parlement européen aussi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les villes américaines, ils sont tellement motivés maintenant par l'absence de Trump qu'ils mettent les bouchées doubles. Et très important de comprendre, même aux États-Unis, les énergies renouvelables. Donc il y a un boom éolien et solaire aux États-Unis en ce moment, malgré Trump. C'est donc pour ça que l'accord de Paris indiquait que ce dialogue de facilitation doit démarrer en 2018, donc l'année prochaine, pour parvenir à une révision à la hausse des contributions nationales dès 2020. Et donc c'est pour ça que l'enjeu de cette COP 23 n'est pas seulement technique ou technocratique, mais aussi politique. C'est là aussi où l'Europe n'est pas conséquente. – Voilà, on va parler du rôle de l'Europe, mais avant, je voudrais poursuivre un petit peu sur ce que vous disiez. Pascal, tout le monde se pose cette question. En réalité, qui va s'engager ? On dit aujourd'hui, ah oui, mais les villes américaines et les entreprises aussi, un certain nombre d'entreprises ont dit qu'elles allaient. Qui va en réalité s'engager dans ce combat pour le réchauffement climatique ? Qui va présenter des projets ? On dit beaucoup, effectivement, les villes, des entreprises, mais les États aussi. – Non, non, mais l'accord de Paris est un accord intergouvernemental. – Bien sûr. – Donc c'est le gouvernement Macron, du président Macron, qui est en charge de faire bouger la France. Et derrière, il faut bien sûr aussi comprendre, le défi qui est devant nous, on a à peine 30 ans, dans 30 ans, plus aucun chauffage au gaz. Dans 30 ans, plus aucune voiture qui roule au diesel, plus aucune production d'électricité à base de gaz et de charbon. Donc il faut agir vite, et pour agir vite, sur le transport. Mais Macron, il doit être ultra content qu'il y a Anne Hidalgo à Paris qui avance sur le transport. Je ne peux pas avancer en tant qu'État si je n'ai pas les villes avec moi. Et donc une des batailles, d'ailleurs dans une législation européenne dont je suis le rapporteur en ce moment sur ce qu'on appelle la gouvernance, les plans 2030-2050 en Europe, qui est en fait mettre Paris en réalité en Europe, je me bats pour que les gouvernements acceptent finalement qu'avant de faire un plan climat-énergie, ils discutent avec les villes. C'est absurde de faire des plans dans lesquels la ville de Paris, de Lille ou de Lyon n'aurait pas son roi. Bien sûr, par rapport à ce que vient de dire Claude, par rapport aux États-Unis. Donc on sait aujourd'hui, sous l'impulsion du gouverneur de Californie, qu'on a vu la semaine dernière à Bruxelles, Jerry Brown, il y a 30 États sur 50 qui sont favorables à ce que les États-Unis continuent à oeuvrer contre les changements climatiques. Et à réaliser, eux, des objectifs. Il y a aussi 200 maires, là sous l'impulsion de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui ont aussi indiqué leur volonté de continuer. Et puis il y a aussi toutes les grandes entreprises, les grands groupes privés, dont Apple, Google, Nike, Starbucks, Amazon, Adidas, qui eux aussi souhaitent oeuvrer dans cette lutte. Donc on voit bien que l'autre Amérique, l'autre Amérique par rapport à celle de Trump, ont envie, et on l'a vu d'ailleurs cette semaine à Bonn, dans un débat qui a été organisé, où cette autre Amérique est venue apporter la contradiction face aux émissaires ou aux officiels des États-Unis. Ça c'est la première chose. La deuxième, effectivement, il faut maintenant qu'on mette en situation les régions et les villes partout dans le monde pour être partie prenante de cette lutte de l'ONU pour ce changement climatique, cette lutte contre les changements climatiques. Alors vous évoquiez l'Europe, évidemment, on est là pour en parler. Quel rôle joue l'Europe dans cette lutte ? À quel niveau elle intervient et quel rôle elle peut jouer ? Et quel rôle, disons jusqu'à maintenant, comment vous la voyez ? Comment vous la sentez l'Europe dans cette affaire ? L'accord de Paris, c'était un succès diplomatique du gouvernement Hollande, mais c'était aussi un succès diplomatique de la diplomatie européenne. En fait, c'est la diplomatie européenne qui a aidé la France à avoir cet accord. Donc à Bonn, la diplomatie européenne continue à peser, à jouer son rôle. Le deuxième rôle de l'Europe, c'est de montrer qu'on ne veut pas aller sur un chemin de 3 degrés, parce que bonjour les dégâts, surtout sur les îles et autres, mais qu'on doit rester sous les 2 degrés. Et là, l'Europe n'est pas bonne, parce que ce que l'Europe, ce que les chefs d'État, y inclut le président Hollande, a proposé en octobre 2014, donc un an et demi ou plus qu'une année avant Paris, ne suffit pas. Et donc, le vrai moment de vérité pour l'Union européenne, c'est le 28 novembre, un mardi matin, quand le Parlement européen, dans la Commission Industrie et Énergie, va voter sur les objectifs 2030 énergie renouvelable et les objectifs européens sur l'efficacité énergétique. Et on se bat ensemble avec les socialistes contre les conservateurs pour que l'Europe fasse au moins 35% de renouvelables. Parce que si l'Europe ne va pas plus loin que cette mauvaise décision ou proposition des chefs d'État d'octobre 2014, l'Europe va, dans la prochaine décennie, envoyer tellement de charbon et de CO2 dans l'atmosphère que l'Europe ne va plus jamais pouvoir tenir ses accords. Et c'est ça, notre bataille. C'est là qu'est la difficulté, parce que force est de constater que l'Europe n'est pas complètement à la hauteur des enjeux tels que nous le souhaiterions, nous, les parlementaires européens. Même si le commissaire Cagnettet est très proactif, c'est pas lui qui est remis en cause. Par contre, les États membres, pour certains, sont les mauvais élèves de cette lutte contre les changements climatiques. L'Allemagne, la Pologne, on l'a vu encore récemment, des statistiques ont été données, et on est encore loin, dans ces deux pays, sur nos objectifs de développement des énergies renouvelables. Même si l'Allemagne, en ce moment, il y a les négociations de coalition, les verts au gouvernement, la priorité des verts en Allemagne, c'est de fermer les centrales nucléaires. Le charbon, le charbon, après avoir fermé les centrales nucléaires. Et le problème, en ce moment, que j'ai avec la France, c'est qu'ils ont un super-ministre de l'énergie qui est absent en Europe. M. Hulot est complètement absent en Europe, contrairement à M. Borloo. Moi, j'ai négocié avec M. Borloo en 2009, la directive renouvelable. Moi, mon appel, c'est aussi... Moi, c'est très bien les grands messes de M. Macron en décembre, mais derrière, ça ne suit pas. Moi, je veux un M. Hulot qui est présent au niveau européen pour nous aider à se passer... Parce que nous, on va gagner au Parlement européen le vote sur les renouvelables et les élections. C'est la question que j'allais vous poser. On va gagner contre les conservateurs. Mais après, il faut que, donc, deux semaines après, mi-décembre, la France sera dans un conseil des ministres de l'énergie. Donc, Hulot sera dans un conseil des ministres de l'énergie dans lequel il faudra aller plus loin que les 27 % d'énergie renouvelable. Claude a dit qu'il a travaillé avec Jean-Louis Borloo. Moi, je travaille effectivement avec Nicolas Hulot et Emmanuel Macron sur ces sujets. Je pense que c'est des sujets qui sont primordiaux. Et c'est vrai que la France s'est engagée à ce qu'en 2020, les énergies vertes représentent 23 % de sa consommation d'électricité. Or, aujourd'hui, on est à 16 %. Donc, il y a un gap qu'il nous faut combler entre maintenant et dans trois ans. Et là, il y a la nécessité qu'effectivement, la France et Nicolas Hulot puissent faire des propositions. À l'image de ce que les Britanniques, d'ailleurs, ont pu faire, puisque ce sont eux qui sont les premiers de la classe. Mais derrière ça, il y a une dimension industrielle. Oui, c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Les industriels sont dedans. On parlait de l'autonomie tout à l'heure et des véhicules électriques. On sait que l'Europe n'est pas très bien placée à l'heure actuelle. Les Chinois en produisent plus que nous. Dimanche, moi, j'étais à Bonn de vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dimanche, j'étais dans une réunion avec le chef du RTE, du réseau chinois. Le gars, il a un million d'employés. Il a déjà 450 000 bornes électriques. Il est en train de faire l'Internet des voitures électriques. La Chine avance sur le solaire, sur l'éolien. Et donc, en Europe, l'Allemagne a bien joué sur le côté industriel. Où est la France sur l'éolien sur Terre ? Où est la France sur l'éolien en mer ? Donc, pour moi, ce qui me fait pleurer, c'est que dans ce axe franco-allemand, la France, aussi parce qu'elle n'a pas de vraie stratégie industrielle, parce qu'elle n'a pas de vraie ambition industrielle, là, on a effectivement des propositions en matière d'éolien offshore, sur mer. On a une façade maritime qui est très importante. On en parle, mais rien n'avance. Là, il y a la nécessité d'aller de l'avant, d'être punaise. La France a, il y a 11 ans, la France a fait un appel d'offres sur l'éolien en mer. 11 ans après, il n'y en a pas une seule. Comment est-ce que je veux que Alstom soit compétitif, créer de l'emploi sur la façade atlantique ? Si je n'arrive pas à mettre en 11 ans une centrale, une grotte. Ce qui est important aussi. Les Hollandais, on a la petite Hollande, la petite Danemark. Le Danemark est le numéro un des ventes de technologies vertes en Chine. Même devant les Allemands et la France. Oui, la Norvège, la Suède. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Il est très important que, dans le débat que nous avons, Claude Turmes est vraiment un spécialiste, le spécialiste de l'énergie ici au Parlement européen. Et notre volonté, c'est d'être facilitateur pour les États membres qui en ont besoin, notamment la France. Ce matin, j'ai vu le ministre portugais. Là où la France peut avancer au niveau industriel, c'est l'éolien flottant. Pourquoi est-ce que la France est bonne dans ça ? Parce que si je fais de l'éolien flottant, je dois avoir un algorithme, je dois avoir des mathématiciens qui savent calibrer, parce que ça va chavirer. Et donc, maintenant, après que les jeunes Français, les matheux Français, sont allés à Londres nous faire ces produits horribles de fast trading, qui est spéculatif, aujourd'hui, les jeunes Français s'engagent... Sur quelque chose dans l'environnement, quelque chose d'utile. Et donc, maintenant, je veux qu'on fasse un appel d'offres européens, Portugal, France, Norvège, Écosse, sur l'éolien flottant, pour que la France avance. On travaille aussi sur développer les échanges en ce domaine énergie renouvelable avec le sud de la Méditerranée. Il est important, comme tu le rappelais tout à l'heure, que nous puissions faire des propositions sur le continent africain. Et on sait, par ailleurs, qu'il y a des pays, comme le Maroc, mais pas seulement, qui sont en pointe sur le développement des énergies renouvelables. Donc, là encore, l'Europe et la France doivent être en première ligne pour permettre le développement des énergies renouvelables. La semaine prochaine, il y aura un sommet Union européenne-Afrique. Et le rêve que Gilles Pargneux, Jean-Louis Borloo et moi, qu'on avait il y a trois ans, que la Commission européenne fasse un fonds pour aider le développement des énergies en Afrique, il s'est concrétisé. Donc, la semaine prochaine, le président Juncker va présenter au chef d'État africain un fonds de 3,5 milliards pour amener, comme Jean-Louis le dit, pour amener la lumière dans les villages africains, parce que sinon, les Africains, ils viennent... Et c'est vrai aussi par rapport à l'immigration. Mais maintenant, quel est le problème ? Le problème, c'est que ce fonds a été construit pour que l'Allemagne participe, pour que le Luxembourg participe, pour que la France participe. Donc, le président Macron, il va faire un sommet à Paris. Je sais que Rockefeller... Alors, celui-là, ce sommet-là, il est... Ah, mais il est très important. La fondation Rockefeller et la fondation Bill Gates a pris contact avec la Commission européenne pour mettre de l'argent dans le fonds. La France, jusqu'à aujourd'hui, n'a mis zéro euro. L'Allemagne a mis... Donc, c'est... Comment est-ce que vous voulez que l'Europe pèse par rapport à la Chine ? Si M. Macron et son équipe n'est pas prêts, avant Paris, donc avant le 12 décembre, de mettre de l'argent, du budget français, de faire participer l'AFD, donc la banque publique française, que les Allemands prennent la cave de... Tu vois, c'est ça, ça doit être ça l'Europe. La Commission européenne qui coordonne et que les États-Unis soient derrière. Ce sommet international qu'Emmanuel Macron soit organisé le 12 décembre, c'est un sommet qui, politiquement, est très important parce que ça doit relancer la machine politiquement au-delà de la COP 23 et avant la COP 24 de... Un petit mot de la Chine, puisque vous l'avez évoqué l'un et l'autre, premier responsable mondial d'émissions de gaz à effet de serre. Vous croyez réellement à son engagement, à sa détermination ? Est-ce que c'est solide ? Est-ce que c'est... Parce que c'est énorme l'engagement de la Chine par les États-Unis. Dimanche, comme j'étais dans cette réunion de l'Organisation mondiale des renouvelables, donc le chef du State Grid China, un million d'employés, en fait, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, nous allons mettre la Chine sur le rail solaire, éolien, voiture électrique, smart grid. Et après, il a dit, et mon grand leader, le président qui est presque maintenant le statut de Mao, donc ils sont... C'est ce qu'on va dire. Non, mais lui, ils ont un projet qui s'appelle la route de la soie. Oui, c'est ça. Et je vous promets, ce qui va se passer, la Chine va prendre les technologies vertes, le changement climatique pour envahir la planète entière. C'est bien, parce que... L'économie directe, ils y passent. Ils ont compris l'intérêt. Non, mais écoute, sur le solaire, ils ont déjà, ils ont raflé tout. Ils sont en train de devenir très puissants sur les liens. Ils sont très puissants sur les réseaux. Et sur les voitures électriques, ce que Renault, Peugeot, Citroën, ce que Mercedes fait, c'est à pleurer. On va se faire bouffer. Bien sûr, par les Chinois. Ce qui est vrai aussi, excuse-moi, ce qui est vrai aussi, c'est le financement par les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite. Ils savent que le pétrole a été leur or noir du XXe siècle, mais pour le XXIe siècle, ils savent que les énergies renouvelables, c'est leur or vert. Et j'étais récemment aux Émirats Arabes Unis où leur investissement partout dans le monde va être très important sur les énergies renouvelables. concernant Nour, qui est cette grande centrale thermique solaire à Ouarzazat au Maroc, le premier financeur, c'est l'Arabie Saoudite. 3,6 milliards dollars. Qui ne va pas très fort en ce moment-là. Non, non, mais il faut comprendre, on va entrer dans une nouvelle géopolitique de l'énergie. Le pétrole va être très bon marché. L'Arabie Saoudite l'a compris déjà, clairement. Oui, mais vous avez compris que les changements au Venezuela, derrière les changements politiques, c'est que Maduro, ça a cassé vide. Et l'Arabie Saoudite, alors ils sont en train de s'endater, s'endater, mais au moins, ils ont maintenant compris qu'à l'avenir, c'est le seul. Mais quitte de M. Poutine. Donc, le grand... Et moi, j'ai dit à mes copains à Berlin, donc du gouvernement, du nouveau gouvernement vert, il faut maintenant aussi, après des années où on s'est entrechoqués avec la Russie sur le gaz, il faut maintenant trouver un nouveau compromis énergie. Est-ce que vous savez qu'en dehors du Maroc, le sud du Maroc, c'est le meilleur endroit pour faire de l'éolien. Le deuxième meilleur endroit au monde, il est où ? Il est juste à côté de la Finlande, sur le territoire russe. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un partenariat avec la Russie pour que la Russie fasse aussi de l'éolien ? Et d'ailleurs, dimanche, il y avait un jeune chercheur du plus grand labo russe sur les nanomatériaux. Et les Russes sont très avancés sur la prochaine génération du solaire. Donc, ils s'y intéressent. Et donc, la Commission européenne, mais aussi le président Macron, c'est le moment de dire à Poutine, écoute, nous, on ne veut pas que toi, tu sois le nouveau Venezuela. Nous, on veut t'aider à passer à autre chose. Alors, on va terminer un petit peu ce débat. Qu'est-ce que serait une COP 23 réussie, j'allais dire, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il en sorte qui vous ferait dire, bon, c'est bon, on va dans le bon chemin, on avance ? Moi, j'y étais... C'était déjà un succès parce qu'il n'y avait pas seulement 200 villes américaines, mais il y avait 6 000 villes européennes. Et d'ailleurs, l'Europe a lancé un projet de ville qui s'engage sur le climat mondial. Il y a les investisseurs du renouvelable. Donc, il y avait 20 000 personnes qui bougent. Et donc, maintenant, il faut que les gouvernements bougent plus. C'est ça. Et il faut absolument que l'Europe soit crédible. crédible en interne. Donc, il faut aller plus loin sur les objectifs renouvelables et efficacité. Et il faut que l'Europe gagne son pari avec l'Afrique. Il faut maintenant que les 3,5 milliards, que la France et l'Allemagne mettent aussi de l'argent parce qu'en Afrique, la population va doubler. Le changement climatique, ça se gagne aussi en Afrique. Gilles Parniot, alors, c'est quoi, une bonne COP ? Au-delà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Claude Turmèche. Je pense qu'il faudrait aussi que les régions et les villes soient complètement intégrées au processus. Il faut le mettre, non ? Il faut qu'elles le soient maintenant, officiellement. Non, mais il faudrait déjà qu'ils soient officiellement intégrés au niveau européen. Tu sais que la droite dans cette maison, la droite et les libéraux me refusent de donner un rôle aux villes dans les plans. On est tous les deux dans ce rapport qui va être adopté et voté prochainement par le Parlement européen. On ne va pas jouer les... On ne va pas lire dans le mar de café, mais votre idée, c'est quoi ? Vous avez l'impression quand même qu'on va dans le bon chemin et que cet objectif qu'il faut réaliser malgré tout... Parce que là, on ne parle plus de chiffres comme ça. On est dans un combat politique. Il n'est pas gagné. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire en sorte que l'opinion publique mondiale soit mobilisée. Rien n'est jamais acquis. Par contre, on le voit bien. Depuis deux ans, on est un petit peu l'arme au pied. Et donc, il va falloir que l'on n'y aille... C'est une question de si on est dans une course. On n'a plus beaucoup de temps. Le gouverneur Brown, donc le Mike Brown de Californie, il a dit... Il a commencé en politique il y a 50 ans quand il s'est battu contre la guerre en Vietnam. Il a dit... De grâce, comprenez, vous pouvez rater une négociation entre les syndicats et les patrons sur le prochain accord collectif. Vous pouvez rater une réforme de taxes. Mais vous ne pouvez pas rater. Si on rate l'enjeu climatique, le problème de la migration va être... Le problème de la pauvreté va être beaucoup plus grave. Et d'autres... Et donc, il faut comprendre avec la nature... C'est le monde qui t'a parlé. Il y a très peu à négocier. On respecte la nature ou on ne la respecte pas. Et moi, j'ai l'impression, il inclut le président... Bon, Macron, mais le président Juncker, il n'a pas compris l'urgence. Et d'autres aussi. C'est ça, notre problème. C'est qu'on a des leaders politiques qui n'ont pas compris que sur le changement climatique, c'est maintenant... C'est pas après 2030. On le disait. C'est-à-dire avoir un chiffre en tête où l'enfant qui naît cette semaine dans cette première quinzaine de novembre va connaître majoritairement la fin du siècle, dans 83 ans, compte tenu de notre espérance de vie. Donc, il faut faire en sorte que c'est une course de vitesse. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et puis, il y a deux autres débats, je vous le rappelle, à retrouver sur le site de l'humanité.fr. Un sur les Paradise Paper, obligatoire, bien sûr. Et l'autre sur le glyphosate. On est encore dans l'environnement. On en a parlé. Vous pouvez le retrouver sur notre site. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501